à Nantes. Il n'a pas retenu dans son groupe Jaouen Hadjam car il ne souhaitait pas le joueur interrompre son ramadan le jour du match et l'entraîneur nantais a fourni ses explications. C'est simple, alors j'ai cru comprendre qu'il y a polémique mais pour moi il n'y a pas de polémique. Je veux dire aujourd'hui, moi je suis entraîneur, je mets des règles en place, j'ai un cadre donc dans la semaine ceux qui jeûnent, il n'y a pas de soucis pour les entraînements. Je suis même à travailler pour les soutenir, les aider parce qu'on veut les protéger on ne veut pas qu'ils se blessent. Par contre la règle c'est que le jour des matchs, il ne faut pas jeûner. Et ceux qui jeûnent, ils ne sont pas dans le groupe. Je respecte le fait que lui il jeûne mais il faut qu'il respecte la règle que j'ai mise en place et c'est valable pour tout le monde. Pour preuve, ils ont six à faire le jeûne, à faire le ramadan et il n'y a que Jaouen qui est aujourd'hui donc il n'y a pas de soucis. D'ailleurs il n'y a aucune sanction. Voilà, pas de sanction, pas de soucis, un cadre à respecter. Est-ce que vous comprenez la position d'Antoine Comboiré ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, Jérôme. Non, je ne la comprends pas parce que je trouve que son discours est très maladroit dans le sens où pour moi dans le vestiaire j'ai été éduqué comme ça je pense que Manu pareil et Eric pareil, c'est pas de génération en génération, j'ai connu je suis le dernier d'une génération par rapport à Manu qui était celle d'avant et celle d'Eric bien sûr. Moi la religion a toujours fait partie du football dans tous les cas comme dans notre société, quelle que soit la religion, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie et encore plus en France. Moi dans le vestiaire, pour moi on m'a dit qu'il n'y avait jamais de religion parce que la religion c'est privé, ça te regarde donc tu ne la mets pas au cœur du vestiaire. La seule religion qu'il y a dans un vestiaire c'est le football. On m'a éduqué comme ça, on m'a appris comme ça, j'ai eu des entraîneurs qui ont fait avec aussi. Chacun en dehors, dans sa vie privée, fait ce qu'il a envie de faire. Donc en effet, là on est dans une période de ramadan, donc il y a le gêne le gêne c'est automatiquement bloqué, tu ne peux pas t'alimenter correctement, tu ne peux pas boire correctement, il n'y a pas de soucis. Mais je pense qu'Antoine Camboiret ne doit pas intervenir là-dedans. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, le jour de match, pas le jour de match. La preuve c'est qu'à Nantes, il y en a certains qui le jour de match pensent que leur organisme ne va pas suivre pour être performant. Eh bien, ils ne le font pas et ils rattraperont les jours derrière. Hadjam a décidé de le faire parce que lui estime que de toute façon c'est sa foi, c'est comme ça et il faut la respecter mais en aucun cas, en aucun cas, il met sa santé en péril parce que de toute façon, quand je te dis que c'est maladroit c'est que nous, en début de saison sans parler de religion, de parler de football quand tu crées un groupe tu leur demandes quoi ? Des performances sur les entraînements pour derrière faire ton équipe pour que le joueur et l'équipe soient performantes sur la compétition on est jugé toutes les semaines d'accord ? Donc, à partir de là, quand il y a un joueur qui n'est pas bon pour X raisons que ça soit des problèmes d'alimentation des problèmes de sommeil des problèmes d'alcool tu veux que je t'en fasse ? Des problèmes d'ordre privé parce que tout le monde et nous, on est passé par là on a aussi des problèmes d'ordre privé qui peuvent mettre en péril ta performance mais ça, l'entraîneur il n'est pas censé le savoir d'accord ? Donc, il te fait jouer si tu n'es pas bon le match d'après il ne va pas se demander mais pourquoi il n'est pas bon ? Parce qu'il n'a pas mangé ? Parce qu'il ne s'est pas hydraté ? Parce que sa femme l'a largué ? Parce qu'il a bu de l'alcool la veille du match ? Tu veux que je te fasse un dessin Jean-Louis où je compte le nombre de joueurs qui sortaient la veille d'un match et qui, eux, étaient performants on disait même c'est des surhommes Comboiré devrait faire jouer son joueur même s'il jeûne le jour du match et après aviser en fonction de son match Mais peu importe parce qu'à réagir comme il réagit Jean-Louis, je vais te dire il y en a plein qui vont mentir qui vont mentir qui vont dire non, moi, le jour de match je ne jeûne pas je fais alors qu'il jeûne mais qu'est-ce que tu vas savoir s'il a mis quelque chose dans sa bouche ou qu'il a bu ? Non, tu dois juger sans parler de religion tu dois juger juste en compétition s'il est performant oui ou non il est performant tant mieux regarde l'exemple de Benzema Oui, qui a mis un triplé L'exemple de Benzema mais il a mis un triplé par contre Ou Abdelhamid dans le même match qui était énorme Ou Karim qui est ballon d'or qui est un exemple là-dessus dans le sportif il jeûne le jour de match il le sort parce qu'Ancelotti trouve qu'en effet il était fatigué et bien écoute il a jugé sa performance sportive il n'a pas jugé le fait qu'il a fait le ramadan le jour de match que ce n'est pas possible et tout ça personne personne et n'importe quelle religion je vais te dire on parle beaucoup du ramadan mais moi j'ai connu des joueurs qui faisaient le carême aussi est-ce que le carême c'est problématique ? Est-ce que ça a fait des débats des polémiques ? Non 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 l'entraîneur il juge au jour J les entraînements il peut les faire oui ou non et bien il est fait il n'y a pas de problème je pense que quelqu'un qui fait le ramadan il n'est pas là à se plaindre au contraire c'est un rapprochement avec sa religion avec sa foi et bien ça lui apprend plein de choses ça lui ouvre plein de choses moi l'expérience que j'ai avec plein de joueurs qui ont pratiqué le ramadan c'est exactement ce qu'ils mettent en avant donc arrêter les entraîneurs d'être stricts et de mettre un cadre ça ne ressemble à rien Juste un truc quand même pour l'histoire des jours à rattraper c'est pas non plus le marché du travail c'est pas il y a un jour que tu rattrapes après c'est pas aussi facile que ça c'est chacun et ta spiritualité et ta façon de vivre le culte peut ne pas avoir envie de décaler d'un jour et de le rattraper plus tard d'une façon ou d'une autre Manu est-ce que t'es d'accord avec Jérôme ? Oui globalement je suis d'accord en fait moi la question que je me posais c'est est-ce que les autres joueurs parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont concernés aussi qui ont décidé justement de casser le gène pour pouvoir est-ce que on leur a dit il faut si vous faites pas ça vous êtes hors de la liste Vous n'allez pas jouer Je sais pas C'est le cadre défini par Antoine Comboiré c'est ce qu'il a expliqué Bah s'il a dit moi j'ai des règles pourquoi les joueurs ont décidé de rompre le jeune ça on n'a pas exactement l'explication on sait juste que ce jour-là il ne gêne pas Si on s'en tient à ce qu'a dit Antoine Comboiré parce que je pense qu'il a été je sais pas si c'est une maladresse mais j'ai l'impression moi jamais jamais j'accepterais justement que pour moi un vestiaire doit être hermétique justement à tout ce qui a connotation politique et religieuse en revanche qu'on prenne cette excuse là pour mettre de côté un joueur parce qu'il veut vivre sa foi à fond que ce soit un musulman un catholique ou n'importe quoi je veux dire c'est un fait privé c'est à lui de prendre ses responsabilités justement de s'adapter en fonction de sa foi tu vois parce que le fait je crois que c'est lever du soleil coucher du soleil c'est ça ça veut pas dire qu'il fait une grève de la faim il s'alimente et il mange quand même mais sauf que c'est décalé par rapport justement à la pratique du sport de haut niveau c'est la dernière phrase en fait moi qui me dérange un peu alors que je trouve que globalement il a toujours été et je le trouve toujours excellent dans sa communication en tant qu'on barré je trouve que c'est quelqu'un qui se cache pas et qui prend sa responsabilité ah bah là il se cache pas non plus mais là justement il a une certaine fermeté fermeté dans ce qu'il dit à chaque fois mais là en revanche sur la dernière phrase parce que justement j'ai un cadre bien défini si tu ne rentres pas dans ce cadre là t'es exclu je vois pas en quoi le fait de faire la pratique d'une religion et de ça de se restreindre justement sur l'alimentaire va avoir un impact sur toi dans la mesure où tu c'est pas si tu sautais deux ou trois jours tu vois ce que je veux dire et puis Manu pour aller plus loin sur ce que dit Antoine ça veut dire que si le joueur le jour du match moi je le comprends comme ça que ça soit n'importe quelle religion mais là on parle du ramadan si le joueur ne s'alimente pas le jour du match il est mauvais non mais non moi j'avais tendance à manger beaucoup la veille au soir pour mettre des sucres lents justement et manger beaucoup moins le jour même parce que je me sentais lourd oui après l'hydratation là par contre tout le monde dit qu'il faut boire avant de faire du sport quand même ou pendant oui mais d'accord mais il y a des contre-exemples il y a des contre-exemples Jean-Louis je suis désolé non mais oui non mais sur l'hydratation Jérôme c'est biologique mais sur l'hydratation il y en a qui boivent beaucoup il y en a qui boivent peu il y en a qui boivent quasiment pas mais je te le dis je te le dis par expérience donc il n'y a pas de vérité tu dois juger juste à la performance du joueur il est bon et il continue il joue il est pas bon il s'est mis en difficulté il sort ce genre de choses tu peux très bien imaginer dans le futur des clubs lorsqu'ils recrutent des joueurs de confession musulmane de leur dire voilà pendant la période du ramadan vous payez pas et non si tu veux oui mais bon là c'est sûr que ce serait encore plus compliqué et l'autre truc aussi quand même c'est qu'il ne se laisse pas la chance qu'on boirait de voir son joueur performant par exemple si Ancelotti faisait la même chose Benzema aurait été sur le banc à écouter Antoine et là je donne la parole à Eric à écouter Antoine pendant un mois il va se priver de ce joueur là imagine si les 5 autres parce qu'ils sont 6 avaient fait la même chose donc pendant un mois pendant 6 pendant un mois t'as 6 joueurs en moins mais comment mais où t'as différents matchs en soirée le problème c'est ça je crois on verra contrôler mais alors justement donc déjà il y a une chose qu'on peut pas reprocher à Antoine c'est que il est droit dans ses bottes depuis longtemps sur ce sujet là voilà donc et j'ai quand même il a droit d'évoluer aussi Eric comment ça droit dans ses bottes c'est pas parce que tu fais non mais parce qu'il a il a toujours fait ça il a toujours fait ça c'est à dire il vient pas de nous sortir ça maintenant c'est ça que je veux dire je dis pas qu'il a raison mais t'as le droit d'évoluer aussi oui oui je dis pas qu'il a raison qu'il a tort je dis que on le sait il l'a dit et ses joueurs le savent et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui ont reporté ce jour là et qui ont joué malgré tout moi j'avoue que j'ai jamais été confronté à ce genre de soucis parce que ma génération on a beaucoup joué le soir et du coup mes copains qui faisaient le ramadan étaient quand même peut-être un peu moins en difficulté dans leur choix ou voire même dans leur le fait de de pas s'hydrater surtout puisque t'as raison Jean-Louis de préciser ça on peut moi je faisais partie aussi de ceux qui faisaient attention à pas trop manger le jour du match mais l'hydratation malheureusement c'est un peu volontaire j'ai l'impression que là c'est prégnant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de matchs l'après-midi et puis j'ai l'impression aussi que la religion on en parle quand même beaucoup plus qu'à mon époque j'ai l'impression qu'Antoine quand il fait ça ouais mais c'est pas parce qu'on en parle beaucoup plus Eric que la pratique est différente non 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 mais non mais je sais oui oui bien sûr non mais je veux dire il y aurait des matchs que le soir peut-être qu'on n'entendrait pas ce genre de propos ou de réflexion à avoir ou de choix à faire bon moi je pars du principe un peu comme toi Jérôme que on a tous une vie en dehors du match qui peut nous perturber qui peut nous faire être bon moins bon tu as raison et on doit nous juger sur le terrain et pas sur nos acteurs on connait même des garçons on a des exemples qui sortaient qui aimaient sortir et qui étaient performants et du coup tu ne pouvais pas leur reprocher tu vois tu reproches à un mec qui sort beaucoup par exemple quand il n'est pas bon voilà donc je suis plutôt d'accord sur ce plan là après j'ai ouais des fois le problème Antoine c'est qu'il est tellement droit dans ses bottes que des fois il peut passer à côté de certains trucs c'est pas être droit c'est être obtus en fait d'être fermé complètement en fait de penser c'est la méthode mais j'ai l'impression tu as quelque chose en tête tu vas jusqu'au bout ouais mais j'ai l'impression qu'il veut protéger ses joueurs c'est à dire qu'il ne veut pas qu'il leur arrive un problème physique parce que malheureusement dans cette période là tu peux être un peu plus faible par exemple j'ai l'impression tu vois je voilà c'est un petit peu délicat comme sujet parce que tu peux te dire aussi puisque je l'ai lu j'ai regardé un peu quand j'ai su qu'on parlait de ça certains disent on est dans un pays laïque donc bon il ne faut pas tout mélanger voilà mais justement puisque tu es dans un pays laïque la religion ne doit pas influencer sur ton choix de le choix du patron par rapport à ses travailleurs par exemple tu vois donc c'est touchy moi je pense que c'est un peu maladroit j'ai l'impression quand même que je le répète moi de mon j'ai joué avec des joueurs musulmans qui faisaient le ramadan et je n'ai jamais vu un coach en difficulté par rapport à ça alors peut-être c'est parce qu'on jouait le soir et donc c'était peut-être plus facile à gérer puisque tu pouvais rompre le jeûne juste avant le match donc écoute mais je suis plutôt d'accord avec toi Jérôme sur ce sujet là bon